Bonjour, dans cette capsule, je vais te présenter quelques trucs et astuces pour personnaliser les paramètres de ton Chromebook et te familiariser avec son interface. Premièrement, nous avons ici le bureau. Ensuite, à gauche, dans le bas, nous avons le lanceur d'application. Tout simplement cliquer ici pour faire apparaître la zone grise du lanceur d'application et on peut agrandir en appuyant sur la flèche. Ici, on va voir apparaître les diverses applications qui me sont proposées d'utiliser. Un truc intéressant est de réorganiser les applications qu'on voit ici dans le lanceur d'application. On peut créer des dossiers. Par exemple, en appuyant et en glissant ici mon application sur une autre, je vais pouvoir créer un dossier que je vais pouvoir renommer. Donc, par exemple ici, application Google. Donc, ça peut permettre lorsqu'on a beaucoup d'applications de se retrouver plus rapidement. Si vous créez un dossier par erreur, simplement ouvrir ce dossier et en appuyant avec un clic gauche, prendre une des applications à la glisser à l'extérieur. Le dossier va être défait. Pour quitter le lanceur d'application, il suffit de cliquer dans la zone grise. Ensuite, sur l'étagère, on va remarquer que j'ai des raccourcis vers certaines applications. Donc, je peux modifier ce qui s'affiche là en passant par le lanceur d'application et en allant sélectionner une application que je désire mettre ici sur l'étagère. Donc, voilà, l'application est sur l'étagère. L'application que je vais mettre ici, l'application fichier, me permet de voir ce qu'il y a sur le disque dur de l'appareil. Donc, on a un petit espace de stockage sur l'appareil, mais il est très limité. Donc, ce n'est pas là qu'on va enregistrer les divers travaux ou documents que l'on fait. Mais, entre autres, les téléchargements, c'est ici qu'ils vont venir se stocker. Donc, vous pouvez venir voir à l'aide de fichiers ce qui se trouve sur votre appareil. Je peux la retirer à tout moment, simplement en la glissant à l'extérieur. Finalement, à droite, nous avons la zone de statut de notification. Donc, simplement appuyez ici pour la faire s'ouvrir. Vous allez premièrement peut-être voir des messages qui apparaissent, que vous pouvez effacer en tout temps. Vous allez voir ensuite à gauche le compte avec lequel vous êtes connecté, l'option pour vous déconnecter de l'appareil ou encore ici l'option pour éteindre. Vous avez l'option de verrouiller l'appareil et par ici, vous avez accès aux divers paramètres. Ensuite, ici, nous avons diverses options très intéressantes. Premièrement, l'option d'aller modifier le Wi-Fi. Donc, par ici, je peux voir quel réseau est sélectionné et le modifier. Le Bluetooth, pour l'activer ou le désactiver, je fais simplement cliquer dessus. Et on va voir apparaître les divers périphériques Bluetooth que j'ai à proximité. Ensuite, il y a l'option des notifications ici. Donc, si j'appuie, je tombe en mode ne pas déranger. Très pratique lorsqu'on enregistre, entre autres, une capsule vidéo. Vient l'option d'éclairage. Donc, on peut ajuster l'éclairage, la luminosité en appuyant ici. Je vais passer en mode nocturne, ce qui va réduire la lumière bleue. Pour enlever la fonction nocturne, tout simplement, cliquez ici. Finalement, ici, on a le paramètre de clavier. Donc, on peut modifier le clavier qui est sélectionné par défaut. Donc, ici, on voit que c'est français, Canada. Donc, c'est parfait comme ça. On a accès également au volume de l'appareil et à la luminosité de l'appareil ici. Voilà. Dans le bas, on peut apercevoir, en plus de la date, le pourcentage de la batterie. Et ce qui est très pratique, c'est le temps restant ici qui s'affiche. Donc, on me dit que présentement, en mode autonome, il me reste 2h21 d'utilisation sans avoir besoin de brancher l'appareil. Dans les paramètres, on peut accéder, on voit ici encore au réseau, le Bluetooth. Mais on peut aussi aller voir les appareils qui sont connectés avec notre compte. Et on peut aller personnaliser certaines options. Donc, par exemple, le fond d'écran ou l'image qui est associée au compte de l'appareil. Donc, ici, je pourrais modifier mon image et puis revenir ici et changer mon fond d'écran. Donc, je peux aller chercher dans les images qui se sont proposées ou encore une image que j'aurais enregistrée sur l'appareil. Quand on appuie sur gérer les applications, on peut aussi aller déterminer quelles applications on veut voir apparaître, entre autres, sur l'étagère et vérifier les autorisations qui sont accordées à cette application. Dans la section paramètres avancés, on a aussi les paramètres d'accessibilité qui se trouvent ici. Donc, on peut aller activer la synthèse vocale ou d'autres options. Voilà, c'était les paramètres. Une autre façon de modifier le fond d'écran, c'est d'appuyer avec nos deux doigts sur le pavé tactile pour faire apparaître le menu contextuel et de sélectionner Définir le fond d'écran. Comme l'écran de ton Chromebook est très petit, tu pourrais t'intéresser à augmenter le champ visuel lorsque tu travailles. Donc, pour ce faire, tu positionnes ton curseur sur le bureau, puis avec les deux doigts, tu vas appuyer sur le pavé tactile pour faire apparaître le menu contextuel. Tu vas sélectionner la première option, Masquer automatiquement l'étagère, ce qui va faire quand tu vas travailler en ligne et que tu vas déplacer ton curseur, l'étagère va se cacher. Il te suffit pour la faire réapparaître de glisser le curseur dans le bas de l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !